Coucou à tous et bien j'essaye aujourd'hui de faire la lecture en vidéo comme je fais pour les mathématiques. Je n'ai pas dit que ça va réussir mais on essaie. Alors vous prenez votre manuel de lecture à la page 122 et je vous laisse un petit moment pour observer cette page. Regardez bien tout ce que vous pouvez voir. Alors peut-être avez-vous mis la vidéo en pause et ça serait bien. Après dites-moi qu'est-ce que vous remarquez ? Ce sont des couvertures de bande dessinée. Vous vous souvenez ce que c'est une bande dessinée ? C'est quand on fait les dessins et que les personnages parlent dans les bulles. On en a déjà vu dans la classe, d'accord ? Alors j'espère que vous avez tous lu tous les titres. Je vous les relis. Les trois cochons petits et cendrillon. Les trois cochons petits et blanche neige. Les trois cochons petits et boucle d'or. Les trois cochons petits et mère grand. Alors à votre avis, quels sont les personnages de cette BD ? Est-ce que c'est Roméo ? Ramira ? L'arbre lecteur ? Non, c'est bien les trois cochons petits. À chaque fois on retrouve ça dans le titre. Les trois cochons petits. Et il y a aussi cendrillon ou blanche neige ou boucle d'or et mère grand. Vous connaissez toutes ces histoires ? Oui ? Alors, est-ce que vous pensez qu'on va vraiment voir l'histoire de cendrillon dans cette BD ? Ou l'histoire de blanche neige ? Non, hein ? L'auteur qui s'appelle Michel Van Zeveren. C'est écrit tout en haut. Utilise les contes et il met les trois cochons petits. Maintenant, vous allez lire ici l'histoire des trois cochons petits et du prince charmant. Et vous le voyez ici, dans ce cercle-là, on nous présente les trois cochons petits. Regardez. Igor, Fédor, Fédor et Nestor. Vous avez vu, son prénom est écrit dans la couleur de son t-shirt. Fédor en rouge, Igor en vert, Nestor en bleu. C'est facile. Donc là, avant de faire la lecture, vous regardez ce qu'il y a sur l'image. Vous en discutez avec la personne qui vous fait faire la lecture. Et puis, vous y lisez dessous. Et ensuite, vous avez le droit de tourner la page pour lire la page 124. Alors, mettez la vidéo en pause et on se retrouve dans cinq minutes. Ça y est, vous avez tous bien lu ? Bon. Alors, sur cette image, qu'est-ce qu'il se passe ? Quel bazar dans cette chambre ! J'espère que ce n'est pas pareil dans votre chambre, hein ? Autrement, il va falloir faire comme dit maman cochon. C'est le grand ménage de printemps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Faire le grand ménage de printemps ? Ouais, ça veut dire qu'il faut tout bien ranger à sa place, hein ? Et en rangeant, nos trois cochons petits retrouvent un plein de vieux objets cassés, oubliés. Ah oui ! Igor, il a retrouvé son ours en peluche. Mais vous avez vu la tête de l'ours en peluche ? Il lui manque un bras. Et il lui manque un oeil. Oh, le pauvre petit d'ours ! Si on tourne la page... Que se passe-t-il ici ? Alors, dans cette image, Fédor, lui, il a trouvé deux souliers de verre. Si vous avez bien fait votre lecture de mardi, vous savez que le verre, quand c'est écrit V-A-I-R, finalement, ce n'est pas le verre dans lequel on boit. C'est la fourrure du petit écureuil. N'est-ce pas ? Et, sur la paire de souliers qu'a trouvé Fédor, il y a écrit une étiquette qui dit « Surtout, ne pas nous chausser ». Est-ce que cette histoire vous rappelle quelque chose ? Quelqu'un qui doit mettre des chaussures à ses pieds ? Oui ? Ça vous parle ? Ben oui, c'est Cendrillon qui retrouve ses chaussures, hein ? Bien sûr. Oui, mais pourquoi il y a écrit « Surtout, ne pas nous chausser » sur le petit écriteau ? C'est bizarre, ça, hein ? Alors, on continue. Mais alors, Fédor, vous avez vu ce qu'il fait ? Oh là 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 ! Il est en train de désobéir. Il est en train de faire une bêtise. Il essaye de mettre les souliers pour voir qu'est-ce que ça fait. « Non, non, non ! » s'écrivent ses frères. « Ne fais pas ça ! » « Stop ! Arrête-toi ! » Et là, regardez ce qui se passe. Ah ! C'est trop tard ! Fédor enfile les souliers et il se transforme en Cendrillon. Ah ! C'est malin, Fédor. Eh bien, bien sûr. Ses frères sont en train de rigoler. Ah ! Ils se moquent de lui. Alors, qui s'était transformé ? Dans quel conte quelqu'un se transforme ? Ah ! C'est toujours Cendrillon. Ah ! Donc, notre auteur ici a repris l'histoire de Cendrillon, l'a modifié pour l'adapter à l'histoire des trois cochons petits. Ça va ? Bien ! Maintenant, on fait le sandwich avec le fichier sur le manuel, comme on fait dans la classe. Vous allez prendre la page 36 du fichier et vous allez faire l'exercice numéro 1. Écris les prénoms des trois cochons petits. Utilisez les prénoms qui sont dans le manuel. Et vous allez faire le numéro 2. Alors, vous avez le droit de regarder aussi le manuel. Voilà ! Ici, il y a trois bonnes réponses. Je vous laisse chercher, je vous laisse écrire. Mettez en pause. Bien ! Ça y est ! Vous avez fait votre travail. Alors, maintenant, vous allez tracer un trait avec votre règle et votre crayon de papier tout en haut. Je vous donne deux mots à écrire. Seulement deux. Alors, mettez sur pause. Tracez votre trait. Et après, vous allez écrire le mot guitare. Attention ! On utilise la lettre G pour écrire le mot guitare. Alors, pour écrire le mot guitare. Peut-être qu'il y en a qui ont écrit ça ou ça Pardon ! Je ne voulais pas mettre celui-là. Ou peut-être, il y en a qui ont écrit ça puisqu'il fallait écrire avec la lettre G. N'est-ce pas ? Alors, je vais vous faire réfléchir. Il me semble que dans la classe, on a un mot qui s'écrit comme ça. Est-ce que tout le monde peut le lire ? G Alors, à votre avis, est-ce que guitare peut s'écrire comme ça ? Ben non ! Ce n'est pas le bon guitare. Et celui-là ? Non plus ! Souvenez-vous, le I, c'est la lettre Mimi et elle va faire un petit câlin au G. Alors, le G ne va pas avoir peur. Vous vous souvenez de ça ? Et par contre, guitare, ça s'écrit bien avec un U. Pourquoi ? Expliquez-le à vos parents. Vous le savez. Oui. C'est parce que le U, lettre affreuse, va faire peur au G et le G va faire G plutôt que G Mais il reste muet, il reste fantôme. Souvenez-vous. Comme s'il n'était pas là. Donc, pour écrire guitare, je suis obligée de mettre le U fantôme et le I parce qu'on entend le I. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, vous allez écrire le deuxième mot toujours en haut sur votre ligne. Vous allez écrire le mot déguisé. Alors, dé, c'est le E de éléphant. Gui Et zé, zé, c'est le Z de oiseau si vous vous souvenez. Est-ce que vous cherchez dans votre mémoire le Z de oiseau ? Et toujours le E de éléphant à la fin. Si vous voulez. Alors, déguisé, comment on peut l'écrire ? Certains peuvent avoir écrits ça. D-G-I-Z-E Ou alors, dé, gui, zé. Ou alors, dé, gui, zé. On y va. Ici, on a bien le E de éléphant. Ici, on a bien gui, parce que le U affreux va faire peur au G. G-I-Z. J'avais dit que c'était le Z de oiseau. Celui-là, souvenez-vous, c'est le Z de zèbre, n'est-ce pas ? Donc, celui-là, ça ne marche pas. Si vous avez écrit ça, dé, on a bien le E de éléphant. Attention, souvenez-vous, c'est comme ici. Est-ce qu'il y a écrit gui, là ? Non, il y a bien écrit J, parce que le I va faire un petit câlin au G. Et j'ai encore le E de éléphant. Ah, ici, j'ai bien le Z de oiseau. Je vous le réécris, oiseau. O-A-Z-O. Vous vous souvenez pourquoi le S ici, il fait Z ? Oui, parce qu'il est coincé entre deux voyelles. Et quand le S est coincé entre deux voyelles, il fait ZZ ! Ça va ? Alors, ceux qui ont écrit ce L'EI-là, on a bien le E de éléphant, D. On a bien Gui, puisque le U, affreux Jojo, va faire peur au G. Et on a bien le Z de oiseau. C'était donc cette bonne réponse qu'il fallait écrire. Si vous ne l'avez pas écrit comme ça, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. On apprend, d'accord ? Bien, maintenant, vous allez faire l'exercice numéro 6. Vous allez copier les mots qui sont ici, dans la bonne colonne. Dans cette colonne, je dois entendre... Dites-le plus fort, je ne vous entends pas. Je dois entendre G. Oui, très bien. Dans cette colonne, je dois entendre... D'accord ? Donc, ici, vous écrivez les mots où j'entends G. Ici, vous écrivez les mots où j'entends G. Et ensuite, on va remplir les lignes qui sont en dessous. Mettez sur pause et on remplit les lignes qui sont en dessous ensemble. Bien, maintenant, le tableau doit être rempli. Donc, ici... Les mots où on entend G. Regardez. Vous avez vu que le I, le E et le E sont des lettres Mimi. Donc, pour faire G avec ces lettres-là, je suis obligée de mettre U à chaque fois, l'affreux jojo fantôme, plus I, plus E ou plus E. Ça va ? Dans la colonne où j'entends G, on y va. On est toujours avec notre lettre G. Pigeon, plongeoir, orangeade. Vous vous souvenez que le O, ici, et le A sont des lettres affreuses et qu'elles font peur au G, normalement ? Ah oui, mais vous vous souvenez aussi que le E, qui est tout Mimi, va venir faire son petit bouclier pour que le G chante G. Vous vous souvenez de ça ? On en avait déjà parlé en classe. Donc, pour faire G avec la lettre G, je dois mettre un E plus l'affreux A, l'affreux O. Ça va ? On est d'accord ? Bien ! Alors, maintenant, vous fermez votre fichier et vous allez à la page 125 de votre manuel, lire le tableau et le J'observe pour mieux lire. Et après, nous aurons fini la séance de lecture. Prenez le temps de bien comprendre. Mettez la vidéo sur pause pour revenir en arrière ou pour recommencer. N'hésitez pas. Et j'espère que vous allez bien comprendre ce son avec la lettre G. A bientôt !